... Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Cette semaine, on va parler des économies d'énergie. Vous nous suivez ? La hausse des prises d'énergie nous oblige à maîtriser notre consommation énergétique, notamment dans la maison. Sans oublier le défi écologique qui impose plus de souveraineté. Ah, le tableau électrique ! C'est tentant, mais bon, peut-être pas que je coupe tout, quand même. Nous verrons dans cette émission quelques astuces simples pour faire des économies d'énergie dans la maison. Regardez, par exemple, ces puits de lumière juste derrière moi, eh bien c'est idéal pour éviter d'allumer la lumière, justement. Mais pour l'instant, on est allé demander à des jeunes quels gestes ils font, eux, pour faire des économies d'énergie. Eh bien c'est le tac au tac de la semaine. Pour faire des économies d'énergie, je fais des petites choses du quotidien que tout le monde peut faire. Par exemple, éteindre la lumière quand il n'y a personne dans la pièce. Quand je me brosse les dents, je coupe l'eau. Je pense que je vais me couvrir, comme ça, on va moins mettre le chauffage et donc on va faire plus d'économies. J'ai décidé de déprancher mes appareils électroniques lorsque je ne m'en sers pas. Par exemple, la nuit ou même quand je n'en ai pas besoin. Nous sommes concernés parce que dans quelques années, avec le réchauffement climatique, il y aura inondé des eaux. Là, on sera peut-être inondé, on ne sait pas. Avant, je ne m'inquiétais pas vraiment des gestes-là. Mais maintenant, oui, beaucoup plus. Alors, très concrètement, comment faire pour faire baisser les factures ? Eh bien, voici quelques conseils dans le Data Brace de cette semaine racontés par Léandre et Axel. C'est à vous. Ouh, il fait bon ici, hein. Dans notre maison, chaque geste compte pour faire des économies d'énergie. Laissez le chauffage de 20 degrés à 19 degrés, c'est diminuer de 7% sa consommation. Lavez son loge à 30 degrés, c'est deux fois moins d'énergie qu'un lavage à 60 degrés. Couvrir les quatre rôles pendant la cuisson revient à consommer quatre fois moins d'électricité ou de gaz. Eh oui, c'est fou. Et ce n'est pas tout. Placez les appareils de froid loin des sources de chaleur. Dégivrez le congélateur et le réfrigérateur régulièrement. Compisez bien les machines, lave-lanche et lave-vaisselle et utilisez le programme Éco. Réglez votre chauffe-eau entre 55 et 60 degrés. Installez des ampoules LED. Éteindre la lumière en quittant une pièce. Fermez les volets et les rideaux la nuit pour garder la chaleur. Éteindre son ordinateur après usage et débrancher les chargeurs. Purgez ses radiateurs. Utilisez un programmateur pour ne chauffer que lorsque vous êtes là. Ce sont de bons réflexes qu'on peut tous adopter. Et ça va changer beaucoup de choses. Oh oui, et il y a beaucoup de choses à changer. Vous le savez, pour qu'Internet puisse fonctionner et stocker toutes nos données, cela nécessite d'énormes datacenters très énergivores. Et bien, pour y remédier, un datacenter plus vert est en construction à la Nester dans le Morbillon. Comment va-t-il fonctionner ? Vous allez tout savoir dans ce reportage de Stéphanie Zad et Stéphanie Labrousse. Depuis le 1er septembre, on peut héberger les données de son entreprise dans ce datacenter d'un nouveau genre. La start-up Stratosphere a imaginé ce nouveau concept. Un espace restreint, des locaux à l'ombre, pas de raccordement au réseau de potable et des panneaux solaires pour produire de l'énergie à moindre coût. Nous avons souhaité faire un datacenter qui est vraiment à taille humaine, déjà pour qu'il puisse s'intégrer au cœur des territoires, pour approcher le datacenter aussi du consommateur final, mais aussi pour garantir son alimentation verte, puisque ce ne serait pas possible avec un plus gros volume de bains informatiques par exemple. Autre innovation, le refroidissement des serveurs se fait par l'air ambiant. La climatisation n'est qu'une sécurité en cas de forte chaleur. Quand on va fonctionner au-dessus de 24 degrés à l'intérieur du datacenter, en l'occurrence, là on va mettre en route la climatisation. Mais l'objectif final, c'est qu'on aura utilisé l'air, pas la climatisation. Du coup, c'est au moins 50% d'énergie économisée sur la partie climatisation. Et le concept commence à séduire. Des projets d'implantation de ces datacenters moins énergivores sont à l'étude dans des villes comme Angers ou Pontivy. Voyez maintenant le portrait d'une jeune artiste bretonne. Son énergie, elle l'appuise dans sa passion pour la musique. Eva Luna chante ses propres compositions et elle a déjà 6 albums et quelques concerts à son actif. Nous l'avons rencontrée. Bonjour, je m'appelle Eva Luna, j'ai 14 ans et je fais de la musique, je compose et je chante. Venez, je vais vous montrer mon univers. Je chante depuis que je suis vraiment petite petite et j'ai commencé à composer des chansons plus ou moins bien structurées on va dire quand j'étais en 5e. Au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des concerts. Avant, je faisais pas mal de chansons engagées sur des thèmes importants mais j'avoue que maintenant je fais plus des choses sur des sentiments que je ressens, des histoires que je vis parce que ça m'aide à me libérer entre guillemets. Eve, elle parle plutôt de la tentation, des choses qui sont pas bonnes pour nous mais dont on a quand même envie. Pour que ce soit sincère et qu'il y ait de l'émotion et tout ça, il faut que ça vienne de moi, de A.D. Enfin, je pense. Auteure, compositrice, interprète, Eva Luna a déjà 60 chansons à son actif, dont beaucoup in English. C'est beaucoup plus facile en fait de dire ses sentiments, ce qu'on ressent et tout ça, sans avoir peur d'être jugée en le disant quand on fait en anglais. Et puis en plus comme ça personne ne comprend donc c'est encore mieux. Avant je voulais être chanteuse et maîtresse quand j'étais petite, chanteuse et actrice, chanteuse et écrivaine. Et puis en fait maintenant je me dis bah non c'est chanteuse ou rien. Enfin je m'attends pas à ce qu'on me dise que je suis musicienne avec plein de techniques vocales et au piano et que c'est quelque chose qui va révolutionner l'histoire de la musique. Mais si ça touche les gens, moi ça me va. Et voilà Tic Tac c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Enfin bon ça c'est quand même si on a du courant.